Après coup, j'ai su pas mal de choses qu'elle n'avait pas dites parce qu'elle s'était confiée un peu à sa sœur où sa sœur avait été témoin de certaines choses que j'ai su par la suite et puis j'ai analysé ses comportements aussi et j'ai après coup réalisé pourquoi elle se comportait comme ça pourquoi à certains moments elle ne voulait plus sortir de la maison pourquoi elle se cachait, elle cachait son corps aussi parfois à sa sœur elle ne voulait plus se montrer parce qu'il y avait certainement des traces qu'elle ne voulait pas laisser voir et puis à la fin aussi, les derniers temps, elle a fui pendant trois semaines elle est partie pour se soustraire à cette pression qui continuait malgré qu'elle lui ait signifié qu'elle ne voulait plus rester avec lui qu'elle voulait couper les ponts parce qu'il y avait trop de pression, trop de surveillance trop d'emprise sur elle Comment on avance ? C'est compliqué, surtout les premiers temps on n'avance plus, on est dans un autre monde c'est même pas la peine de penser à faire quoi que ce soit on se demande si c'est vrai et puis le temps fait que les choses évoluent un peu et puis un jour il y a un déclic et on se dit, on ne peut pas laisser faire les choses comme ça on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça elles ne peuvent pas être mortes et que la vie continue parce que la vie ne continue plus même si elle continue, elle ne continue pas de la même manière on n'est plus jamais pareil et moi ça m'a donné l'envie à ma petite échelle de faire la part que je pouvais faire pour essayer d'aider à faire prendre en considération ces violences, cette souffrance des femmes et j'essaye de faire ce que je peux à mon échelle J'ai l'impression que des fois je me lève le matin en me disant bon ben là il faut que je fasse ça pour l'association elle est là elle est là et j'ai beaucoup de personnes qui me disent des fois mais comment tu vas faire, il y a le travail tu vas t'épuiser, c'est prenant mais quelque part je lui dois je lui dois et je le fais sans vraiment sans me forcer moi c'est un besoin de le faire parce que je sens que quelque part ça rend ma fille présente et vivante d'une autre manière puisque ça ne remplacera jamais le fait de la voir de la voir devant les yeux de la serrer dans mes bras ou d'entendre sa voix et ça c'est un manque à vie mais bon c'est ma manière à moi d'arriver à traverser ce qui aurait jamais dû exister bien c'est bien cuit